Il est évident que l'armée burundaise qui a participé à certaines actions, d'après le droit international, si c'est constaté, si c'est avéré, alors à un moment donné, il y aura un procédure qui est sans doute longue, mais qui sera poursuivie. Et comme ça se fait dans le cadre d'un déploiement d'une force sous-régionale, vous comprenez très bien que les Kenyans, les Rwandais ne voient pas être incriminés pour les crimes que d'autres ont commis. Donc je pense que là, il y a une vigilance réciproque à avoir, et non seulement cette vigilance, les journalistes et toute la société civile, avec de plus en plus de vigilance, de manière à pouvoir remonter et de pouvoir documenter toutes les actions qui seraient commises par une armée régulière, ou pas du tout, de manière à ce que celle-ci puisse être poursuivie, et qu'elle puisse être relayée au niveau, je pense, des médias, et dans un deuxième temps, par la justice. Donc je comprends la crainte des populations, de se dire qu'à un moment donné, il y a des choses qui se sont faites, et que ça peut se répéter, c'est donner un blanc-seing à certaines forces régulières de l'armée, notamment du Burundi, soit de continuer la réalisation, soit alors de couvrir la réalisation. Tous ces faits s'y sont remontés, alors les enquêtes seront menées, et des décisions seront prises pour condamner fermement l'armée régulière, qui auraient été à l'initiative ou qui auraient perpétré toutes ces actions à un moment donné.